bonjour tout le monde bienvenue pour le live macaron alors vous l'avez peut-être remarqué on n'est pas chez moi pourquoi parce que tout simplement à la maison il y avait ma femme de ménage c'est le mardi matin j'avais complètement zappé ça et puis je me suis dit de part que j'allais faire à la maison puis du coup j'ai dû venir au magasin et au magasin le magasin est ouvert donc il est très possible que vous voyez peut-être parfois des gens passés mais voilà alors je vais faire assister un tout petit peu aujourd'hui pour certaines étapes par bertrand voilà donc bertrand pour ceux qui connaissait pas qu'ils ne connaîtraient pas ça va pas aujourd'hui les accords et tout va falloir que je révise ma congé donc bertrand c'est mon meilleur ami mais c'est aussi l'employé de mon magasin puisqu'ici donc on se trouve dans mon magasin cookingland à hâte de 14 rue du moulin à hâte en belgique voilà parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui vont regarder d'ailleurs tu peux peut-être aller me dire déjà je ne vois pas de si loin s'il y a des gens connectés le carabelle est fini oui plusieurs personnes regardent effectivement c'est alors c'est mardi matin donc forcément vous travaillez mais je me suis rendu compte on était mardi et voilà il n'y a pas école sauf chez moi ma petite fille à la école parce que à hâte en fait il y a la ducasse le 4e lundi du mois enfin le dimanche mais ils font aussi le lundi et du coup le 25 août mais le 4e lundi de août est férié à hâte et donc pour retrouver enfin pour pouvoir de quoi ? 5e lundi c'est le 4e week-end ah oui 4e dimanche donc 5e lundi on s'en fout bref c'est férié et donc du coup les enfants ont cours aujourd'hui à hâte donc voilà alors qu'est ce qu'on a besoin pour réaliser ce live macaron bah d'abord on a besoin d'un thermomix ça c'est un peu la base ensuite au niveau matériel si vous êtes occupés de le faire avec moi vous aurez besoin d'une passoire et d'un bol une passoire très fine vous aurez également besoin de plus ou moins trois à quatre poches à douille vous allez également avoir besoin forcément au niveau matériel d'abord encore deux trois spatules une corne à pâtisserie vous aurez besoin d'un ciseau vous aurez besoin également de douille pour les macarons et pour et pour les ganaches moi j'utilise aussi des grands pots vous allez voir pour tenir les poches à douille et bien sûr l'indispensable c'est aussi ici les plaques à macarons donc moi j'utilise des plaques à macarons de Guy de Marle et comme je l'ai déjà dit plein de fois mais je le redis je suis conseillère Guy de Marle donc si vous voulez passer des commandes et bien n'hésitez pas aussi puisque donc je suis conseillère thermomix et Guy de Marle maintenant au niveau des ingrédients vous allez voir c'est très simple les macarons c'est juste une manière de faire mais c'est très simple on a besoin de blancs d'oeufs donc on a besoin exactement de 140 g de blancs d'oeufs on a besoin également de 200 g de sucre glace et de 200 g de poudre d'amandes donc moi j'ai déjà tout pesé et de deux fois ici 90 g de sucre après au niveau des ganaches ma ganache valli elle est déjà prête parce que je l'ai faite hier j'avais pas vraiment le choix sinon elle n'aurait pas été prise durant le temps du live et la deuxième chose c'est que ben voilà Bertrand vient de terminer ici le caramel salidou il est brûlant mais je vais quand même vous le montrer comme ceci donc voilà le caramel salidou de Koukomix donc on va le laisser refroidir bien ouvert ici sur le côté comme ça ça va permettre donc qu'ils soient prêts pour tout à l'heure quand on va faire la ganache montée au caramel voilà alors parfois est ce qu'on va commencer va faire une étape très ambiante voilà donc en fait on va d'abord commencer par ici mettre les 200 g de sucre glace dans le thermomix donc jusque là je ne repèse pas puisque j'ai tout pesé avant voilà et on va également mettre les 200 g de poudre d'amandes là je vais quand même garder un vol parce qu'après je dois séparer mes chaussures donc ici maintenant qu'est ce qu'on va faire on va mixer ceci 10 secondes vitesse 10 donc ça c'est assez facile voilà on vient ici sur l'écran d'accueil du thermomix hop on programme 10 secondes alors Bertrand va aussi de temps en temps prendre le téléphone pour vous montrer ce que je fais de plus près maintenant s'il ya des gens forcément ben comme le magasin est ouvert j'ai décidé de ne pas fermer le magasin ce matin maintenant je vous rassure le mardi matin c'est vraiment pas d'être meilleur je vous rassure qu'est ce qu'il ya ça se détache comment ça se détache comment tu te montrerai oui voilà donc la 10 secondes vitesse 10 ça va faire du bruit ok allez parfait je vais mettre ça ici c'est pas renversé voilà donc ça c'était facile maintenant c'est l'étape préférée en général déjà en atelier c'est l'étape qui voudrait bien passer donc là vous voyez on a un mélange parfaitement homogène de poudre d'amandes et de sucre glace ok alors est ce qu'il y en a qui font en même temps que nous je ne sais pas alors maintenant de nos stress parce que j'ai eu beaucoup de questions de si ça allait être en replay oui ça va être en replay le sucre c'est combien car je ne comprends pas tes chiffres mais je viens de tout redire mais je remettrai la recette dans le poste tout à l'heure quand je serai un poste pour la recette des macasin certaines personnes le font en direct qui demandaient pour le poids mais j'ai toujours dit normalement donc 90 g enfin deux fois 90 g de sucre 200 g de poudre d'amandes et 200 g de sucre glace 140 g de blanc d'oeufs je commence à connaître par coeur la recette parce que hier je suis venue au magasin pour faire toutes les coques de macarons pour ce matin parce qu'il n'y a rien à faire il va me falloir un four magique à un moment on va pas rester six heures en live non plus et donc du coup j'ai remarqué que j'avais même plus besoin de regarder la recette alors ici donc qu'est ce qu'on va faire et bien ici on va simplement maintenant t'amiser le sucre glace et la poudre d'amandes donc on va mettre dedans un petit peu ça c'est l'étape la plus ennuyante parce qu'il faut que ce soit bien fin voilà alors hier je vais vous avouer un truc c'est que j'ai pris un beaucoup plus gros tamis ça s'est très bien passé mais je me dis que si ça se passe mal aujourd'hui voilà donc soit regardez comme ceci donc là vous faites très fin vous tapez dessus ça va être très ennuyant donc on va passer au gros tamis à la maison si vous avez le courage et la patience de faire avec le petit tamis c'est mieux au plus fin au mieux c'est une fois que vous avez ici mélangé vous n'allez plus toucher donc là je vais un petit peu continuer à tamiser en attendant que Bertrand me redonne le gros tamis voilà mais c'est très lent comme 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 procédé mais c'est super important de bien tamiser et après on ne retouche pas ce qu'il ya dans le bol on commence pas à mélanger etc donc ça il faut bien faire attention aussi pareil également ne commencez pas à appuyer avec votre cuillère pour faire sortir vous pouvez mélanger comme ceci mais surtout pas appuyer ça c'est vraiment très important vous allez voir qu'avec le gros tamis ça va prendre royalement 17 secondes voilà ça va être beaucoup plus beaucoup plus rapide tu peux peut-être juste montrer avec un petit ami la différence de famille à la caméra tu vois voilà donc je vous montre comme ça gros tamis petit ami comme ça vous allez voir donc le gros tamis est à gauche et le petit est à droite je connais pas les tailles mais voilà moi généralement je tamise avec celui de droite sauf que là je vais faire avec celui de gauche pour aller plus vite ok je vous conseille de prendre un tamis avec des avec des petites pattes c'est plus facile voilà là ça va beaucoup plus vite alors maintenant si tu veux tu peux venir montrer détacher le téléphone tu lèves la petite attache du dessus attention que là on voit ton voix voilà c'est assez facile tu vois voilà tu peux baisser plus voilà tu peux montrer vraiment parce que ça c'est pas intéressant ouais ouais vraiment bien mais toujours oui mais c'est pas grave comme ça c'est bien là comme ça il voit parce que en fait je me suis rendu compte suite au live que j'ai fait avec nesrine ce dimanche que c'était vraiment très intéressant de pouvoir avoir comme ça voilà quelqu'un qui qui filme de plus près certaines choses parce que moi c'est pas possible je ne sais pas tout faire et donc voilà alors ici je mets le reste désolé pour les bruits je vous rassure les bruits ennuyant sont presque fini voilà donc là on tamise encore voilà et voilà donc il reste des petites boules etc voyez ça je touche pas je vais laisser sur le côté est ici donc j'ai mon tamis comme ceci voilà maintenant ça je laisse sur le côté et on va passer à la suite donc là tu peux remettre le téléphone voilà donc ça c'était la première étape non non décale là parce que là tu vas faire un appel d'urgence tu vas mettre vers la droite voilà comme ça parce qu'elle va baisser je lance mon live mais je ne regarde pas j'étais à la raison et là tu peux alors ici je vous explique avec le bol ici on va réutiliser pour faire dans la suite il faut le sécher avec un essuie mais ne surtout pas mettre d'eau dedans donc juste bien sécher avec un essuie ou un essuie tout et c'est tout et enlever le maximum de donc je vous disais voilà j'étais à la maison avec 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 ça et en fait j'ai vu que mon téléphone en fait si on appuie pendant 10 secondes sur le bouton éteindre et le bouton du son du bas on active le mode appel d'urgence et au point s'est rendu compte on a qu'à 9 secondes mais c'est un énorme neuf sur l'écran et donc j'ai couru je dis non 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 très bien je vais juste faire un live c'est tout c'était comique voilà alors donc ici maintenant j'ai mes oeufs je vais donc peser mes oeufs d'abord ce que je vais faire c'est que j'attends le retour de mon vol première chose j'ai besoin d'un fouet voilà donc ici le fouet et voilà donc là tu vas peut-être enfin bon pas tout de suite mais donc je viens mettre mon fouet dans mon bol je le tourne légèrement à gauche ou à droite pour le fixer et je vais venir ici maintenant activer la balance et je vais commencer par mettre d'abord les blancs d'oeufs donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de séparer les blancs et les jaunes ben faites super attention et faites le dans un petit bol à part moi d'ailleurs en général je demande toujours aux gens qui viennent un atelier macarons de le faire dans trois bols parce que comme ça je suis sûre je connais pas du tout leur niveau de pâtisserie je sais pas quelle est leur manière de travailler et du coup je préfère pour être sûre de ne pas gâcher aussi bêtement de la nourriture qu'ils le fassent sur le côté donc que les blancs s'il ya un jaune qui tombe dedans même un tout petit peu c'est cuit on enlève et on recommence tout donc là on est à septembre 2 grammes j'ai besoin de 140 grammes et là je suis sûre que bertrand il est en panique de se dire si un jaune qui tombe dedans elle va râler ah oui complètement c'est exactement ce que je dis pourquoi elle fait pas dans un bol sparré moi parce que je pense que je suis assez oui mais oui mais tu sais bien la dernière fois je sais plus ce qu'on a discuté enfin vrai que j'ai ma marine avec lui avec de sucre de glace sur le thermomix c'était quoi encore je sais plus ben tu devais mettre en gramma j'ai pas besoin d'une balance j'ai pas besoin d'une cuillère et paf il y a au moins 300 grammes on était sur le thermomix il y avait partout et là elle m'a dit tu peux ranger à temps là je veux bien un autre parce que j'ai fissuré la coque mais dans l'autre sens et donc je ne préfère pas faire de bêtises et là on est à la fin et puis on a parlé à l'univers on sait jamais regardez voilà j'ai vraiment mal cassé l'oeuf donc j'ai pas envie d'avoir de problème donc là du coup c'est moins pratique mais en fait ça c'est parfait pour faire un oeuf parfait bon alors maintenant j'ai besoin d'un essuie s'il te plaît merci donc on va essayer de peser maintenant il nous faut encore 29 grammes puisqu'on est à 111 donc là c'est ça c'est du bon je crois que les cheveux le toit parce que là je vous avoue que j'ai eu peur je me suis dit on va être à 160 je ne sais pas donc là j'essaye d'avoir les 140 mais les petites gouttes il y avait un moment il a marqué 140 voilà parfait c'est bon on touche plus on respire plus on est content ok juste un petit coup de la bête et on continue donc là on a nos 140 grammes de blanc bleu et un tout petit peu de place vous avez vu en fait je fais toujours revenir avec la mélange ici moi mais il faut pas qu'il y ait de blanc ça c'est plus ennuyeux et pas le dimanche matin ok donc 140 grammes on revient maintenant sur l'écran d'accueil et là je vais programmer 7 minutes à 37 degrés et je vais fouetter à la vitesse 3 et demi donc qu'est ce que j'ai besoin avant de lancer ça mais deux fois 90 grammes de sucre je vais juste un petit peu rebaisser parce qu'il est un petit peu trop haut hop voilà comme ça vous voyez mieux ce que je fais aussi donc les deux fois de 90 grammes pardon de sucre classique c'est pas du sucre impalpable j'ai également besoin de préparer mon colorant donc cette fois ci j'ai pris du brun parce que comme ça je vais faire cela donc j'ai plus ou moins 100 coques de macarons là qui sont prêtes macarons framboises enfin je vais faire ganache vanille et framboises fraîches et puis ici à côté du coup je vais faire des macarons un peu brun pour faire avec la ganache au caramel voilà comme ça j'aurai deux goûts alors on m'a posé une question est ce qu'on peut utiliser du colorant en gel alors à la base non on peut pas maintenant j'ai déjà fait du colorant en gel si vous ne mettez qu'une seule goutte il n'y a pas de souci mais si vous mettez vraiment grosse quantité alors non on peut pas faire avec du colorant en gel donc là je viens refermer et je vais venir d'abord ici commencer à battre donc je vais mettre vitesse 3,5 et quand mon blanc d'oeufs commence à un peu mousser je vais rajouter ma pointe de colorant ensuite je sais c'est pas pareil dans la recette mais je vous referai la nouvelle version ensuite quand il reste 6 minutes je rajoute une première fois les 90 g de sucre et quand il reste 4 minutes sur l'écran je rajoute une deuxième fois les 90 g de sucre donc là du coup voilà vitesse 3,5 j'attends un petit peu que ça mousse pour pas en avoir partout et je vais venir prendre une pointe de couteau voilà donc là j'entends au bruit du thermomix que ça commence à mousser effectivement voilà je vais encore attendre un petit peu c'est pas urgent mais j'essaie maintenant de mettre avant les 90 g de sucre parce que je remarque que ça colore mieux donc je vais attendre encore un petit peu je vais voir si vous avez des questions éventuellement ou quoi donc là actuellement on est 40 pour un mardi matin c'est quand même pas mal il vaut mieux séparer dans des bols différents car quelques fois pas bon ainsi on ne perd rien oui alors tout à fait c'est mieux de séparer les blancs et les jeunes à part après c'est des oeufs tout frais ils ont ils ont que quelques jours là je les ai acheté vendredi donc voilà mais effectivement c'est mieux je suis d'accord c'est mieux donc n'hésitez pas à partager le live sur mon groupe thermomix comme ça ça permet un maximum de monde de voir et voilà coucou tu assures tu parles et tu travailles et ma serine j'étais à bonne école maintenant je suis drilé là où j'ai oublié le truc 5 minutes 50 voilà c'est pas grave c'est pas grave mais au stress donc je mets mon colorant bien avec la pointe de couteau voilà et je mets mon sucre donc là ça fait le but c'est que ça fasse une meringue en fait tout simplement mais donc il ne faut pas parler il faut rester concentré mais ça va tout va bien c'est parfait ils vont être bien chocolat ils vont être magnifiques donc hop je vais prendre une petite gorgée de café voilà je vais peut-être vous montrer du coup à quoi ça ressemble pour le moment comme ça vous voyez aussi je sais pas trop ce que vous voyez parce que je vois pas voyez c'est lisse et brillant c'est ça qu'il faut lisse et brillant hop alors je vous remets ici hop et on continue donc 4 minutes 20 ça c'est l'étape un peu ennuyante hein désolé pour le bruit je vois déjà les commentaires sur youtube ah ça fait trop de bruit machin etc oui bah on fait rarement de la pâtisserie sans bruit donc voilà alors 4 minutes donc je viens mettre maintenant ici je vais mettre mes deux enfin mes deuxièmes fois vous avez compris hein mes deuxièmes maintenant de grammes de sucre aujourd'hui ça va pas vite sinon vous savez je vais me parler pas bien voilà ça tourne on laisse ça chauffe un petit peu c'est parfait et maintenant on attend que les 3 minutes finissent de s'écouler donc après ça une fois que ce sera terminé on va rajouter dans le thermomique donc le macaronage alors c'est comique parce que quand j'ai publié les macarons jeudi j'ai eu des centaines de réactions ce qui arrive quand même rarement et euh et donc à un moment je fais des bocaux à tout le monde et tout et il y a une fiche qui fait écoute avec le macaronix en fait voilà donc j'ai donné un nouveau nom c'est les macaronix c'est les macarons au thermomix donc les macaronix voilà c'était comique et donc voilà on peut faire le macaronage de deux façons soit on le fait à la main donc on prend la préparation qu'il y a ici et on va l'ajouter manuellement et macaroner à la main ça c'est la première façon ou alors on choisit la méthode facile et qui fonctionne super bien très 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 bien c'est qu'on prend tout ce qu'il y a ici on baisse dedans et on laisse le thermomix macaroner deux fois 30 secondes et c'est fini c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que c'est le but que je vous montre comment est-ce qu'on fait le macaronage au thermomix donc là voilà je vous dis c'est une étape un petit peu longue mais c'est pas grave ça me permet de vous rappeler la promo du mois ici en Belgique donc demain c'est le 14 février on a déjà eu un monsieur qui est venu ce matin pour un petit cadeau pour sa compagne donc voilà je vous rappelle c'est un thermomix à 1499 euros et vous recevez gratuitement un deuxième bol d'une valeur de 245 euros donc c'est une très belle promo et j'ai du stock j'ai encore pas mal de stock donc n'hésitez pas à venir avec grand plaisir et puis si vous venez aux alentours de midi 30 ben vous aurez des macarons donc voilà si vous avez envie de venir aujourd'hui nous faire un petit coucou vous aurez des macarons ben avec plaisir Nasserine hein écoute toi tu nous as partagé toutes tes recettes qui étaient super chouettes et donc d'ailleurs on attend encore le couscous et les pains M7 t'as vu je le dis bien je me suis entraînée toute la nuit mais voilà mais donc oui ici je vous partage vraiment toutes mes astuces tous mes petits trucs et astuces pour les réussir et normalement avec ça vous allez les réussir donc voilà on m'a demandé aussi une recette de macarons au foie gras en soit c'est la même chose les coques ça ne change pas que ce soit des macarons sucrés ou salés les coques c'est pareil c'est vraiment la ganache et donc là moi je vous conseille de faire une ganache montée avec du foie gras tout simplement quoi mais faut qu'elle soit bien dure pour pour tenir donc voilà il reste une minute et 24 secondes si vous avez des questions c'est le moment et alors dites moi s'il y en a qui le font en même temps que moi ou aussi après s'il y en a qui regardent en replay et bien si vous si vous l'avez fait avec le replay et qu'est ce que vous en avez pensé etc donc voilà ça me fait toujours plaisir de savoir s'il y a des gens qui ont qui auraient essayé je viens de finir de tamissage pouvez vous rappeler l'étape suivante donc après que tu as tamisé tu laisse sur le côté et tu viens ici dans ton thermomix tu viens mettre 140 grammes de blanc d'oeuf donc voilà c'est chouette du coup il y a quelqu'un qui le fait en même temps je trouve ça trop chouette donc tu viens mettre 140 grammes de blanc d'oeuf puis le poil dans ton bol sec donc tu laves bien enfin tu tu sèches le bol tu ne laves pas tu mets pas d'eau juste avec un essuie à boire un essuie tout ou quoi et puis tu tu mets tes 140 grammes de blanc d'oeuf avec ton fouet surtout pas oublier le fouet il reste 34 secondes j'ai hâte d'essayer le week-end quelle marque utilises tu pour le colorant ici c'est les colorants scrap cooking voilà c'est les colorants scrap cooking comme ceux-ci et c'est color intense chocolat celui-ci par contre pour les colorants gel j'utilise pro gel ça j'adore je refais la recette plus tard et je regarde en replay ah ben super avec plaisir non je préfère te voir et je le ferai après ok est-ce qu'il sera possible d'avoir une version écrite de la recette bien sûr j'avais fait un visuel mais en fait à force de le repartager je vois que c'est un petit peu effacé donc du coup je vais vous retranscrire la recette tout à l'heure moi je suis au travail je veux bien le faire en même temps ah ben oui mais je comprends voilà après c'est vrai que j'essaie de faire des live quand moi j'ai plus de temps ça il ressent mes enfants mais voilà ne vous inquiétez pas tout sera disponible en réglé de toute façon voilà c'est magnifique regardez moi ça je vais prendre ici ça donc voilà là on a fini du coup ici la première étape voilà regardez ça tient parfaitement ça c'est une meringue couleur chocolat alors ça fait pas vraiment chocolat chez vous j'essaye de ça voilà je sais pas trop mais en tout cas je peux vous assurer que c'est chocolat et donc maintenant eh bien avec ça je vais mélanger enfin je vais mélanger non je vais rajouter ça donc là Bertrand tu peux revenir filmer un peu plus près pour montrer donc hop hop voilà c'est Bertrand qui a fait des bêtises il fait des petites bêtises c'est pas grave donc ici hop voilà tout va bien donc le bol ici je suis un peu perdue parce que j'ai eu peur que l'avec été coupé tu vois et je me dis pour l'importer sur youtube comment je vais faire je pensais déjà à tout ça donc là maintenant je vais simplement venir ici descendre alors regardez je voulais vous montrer mais et comme c'est beau voilà voilà voyez donc là on va venir descendre bien les parois du bol je redescends tout bien au centre voilà faut pas avoir peur ça va pas se casser hop voilà je vais même redonner un petit coup comme ceci voyez voilà avec ma spatule alors vous le savez mais moi je ne travaille que avec les spatules guide de main bien avant d'être conseillère parce qu'il y en a qui disent oui c'est parce qu'elle est conseillère machin euh non regarde mes lives depuis trois ans et demi et tu vas voir que j'utilise que du guide de main j'adore cette spatule hop voilà euh ok donc là maintenant on a bien tout raclé attends parce que là tu ouais voilà nickel heureusement que j'ai pas mis un décolleté hein ça me fait vendre oui t'es bête voilà donc là on remet bien tout et maintenant on va venir rajouter attends attends regarde on va venir rajouter maintenant ici euh le mélange de poudre d'amandes et de sucre ouais là c'est parfait un tout petit peu plus bas attends non comme ça voilà donc on va venir rajouter le mélange de sucre euh glace et de poudre d'amandes donc là je le mets voilà hop directement dessus c'est là que il rate tu vois non il faudrait il faut pas parler à l'univers si la marraine de ma fille était là elle dirait ne parle pas à l'univers voilà hop ok donc comme ceci pas plus voyez là et maintenant regardez ici donc je vais le mettre sur mon thermomix et regardez vous allez on va filmer ici le trou tu peux filmer le trou je vais programmer 2 x 30 secondes hop vitesse 0,5 voilà regardez là en fait le thermomix il va vraiment macaronner je vais même mettre plutôt vitesse cuillère parce que j'ai peur que ça aille un petit peu trop vite mais voilà donc je vais je vais macaronner deux fois voilà oui c'est bien il y a quelqu'un qui dit tu avais déjà toutes les spatules avant d'être conseillère mais tout à fait on est bien d'accord voilà ah oui alors pourquoi est-ce que je macaronne deux fois vous allez voir parce que ici au bout du premier macaronage il reste un petit peu de poudre vous voyez regardez on le voit ici il reste de la poudre qui n'est pas bien mélangée donc là regardez hop voilà et qu'est ce que je vais faire je vais reprendre ma spatule je vais bien fait dodo toi je vais ici hop bien remélanger voyez je remets dedans c'est super important cette étape si vous voulez avoir quelque chose de correct c'est comique parce qu'au plus je le travaille au plus j'ai l'impression qu'il est pas brun il est couleur bizarre je vais expliquer mais c'est pas grave il est rosé oui et pas merci tu es d'accord ça fait un peu brun rosé comme ça c'est comique et donc là je reprogramme 30 secondes dans le même sens les deux fois dans le même sens c'est super important voilà je vais juste me laver les mains je vous laisse avec Bertrand qui va finir hop nickel super il reste 8 secondes donc maintenant on va pouvoir voilà ok alors regardez voilà donc il reste un petit peu de sucre glace et de poudre d'amande c'est pas grave on ne macarons plus au thermomix stop c'est suffisant on va venir récupérer le bol voilà et donc là ok nickel voilà là en fait ce que je vais faire donc de nouveau je vais ici rabattre les parois j'enlève ceci avec ma spatule vous voyez sur le haut du fouet voilà et là maintenant je vais venir enlever mon fouet voilà je viens ici remettre tout ce qu'il y a donc c'est normal il reste des trucs dedans on va remélanger un petit coup ça je ne le faisais pas avant je vous avoue en fait cette recette à la base c'est une recette que j'avais trouvé sur un groupe Thermomix c'était pas la même, c'était quasi la même à 95% et puis moi je l'ai faite, refaite, refaite et voilà je n'obtenais pas le résultat que je voulais donc je l'ai bien modifié et maintenant je trouve que d'ailleurs je pense que les photos parlent d'elles-mêmes le résultat est parfait voilà donc ça je mets là ok maintenant ici regardez donc là on peut vraiment filmer le bol voilà je vais en fait simplement venir ici un tout tout petit peu à la main voilà pas trop 3-4 fois max donc je prends la lame je mets de la lame voilà et là c'est bon je ne fais pas plus que ça voyez c'est mélangé c'est parfait alors ok maintenant ici donc je prends mes grandes poches à douille tu peux remettre là hop donc moi je travaille avec des poches à douille géantes parce que j'adore ça ouais tu peux baisser un tout petit peu le téléphone tu vois ouais ok voilà donc je déteste quand je prends une poche à douille et que je sers il y a tout qui ressort par dessus parce qu'elle est trop petite donc voilà hop moi j'ai des poches à douille géantes je ne sais pas la taille mais elles sont très très grandes regardez voilà pour vous montrer la taille et je viens prendre une douille à macarons ça c'est super important si vous voulez avoir des macarons lisses et réguliers comme je vais vous montrer ceux que j'ai fait hier et puis vous allez voir ceux qui sortiront du four aussi tout à l'heure euh et bien ah oui c'est ça et bien vous voyez il faut une douille à macarons donc comme je vous ai dit on est dans le magasin donc c'est normal le téléphone sonne voilà hop donc je viens mettre ici ma douille dans ma poche hop et je viens ici serrer et je vais venir mettre ça dans mon petit bol là en fait je me sers de ce pichet comme support vous voyez je vais ouvrir ici dessus voilà hop je pense que d'habitude je prends un plus petit je suis toujours les deux je préfère le plus petit en fait hop voilà je viens bien mettre un poche à douille dedans ok et voilà donc là ma poche à douille est bien mise comme ça ça me sert de support poche à douille alors oui on vend des supports poche à douille j'en vends aussi honnêtement un pichet je vais venir maintenant verser toute cette préparation dans mon pichet voilà et voilà alors donc là bah c'est pas compliqué hein verser dans un pichet c'est pas très compliqué tout bien rasé hop voilà je me demande quelle couleur ils auront à la cuisson parce que ils sont un peu spés ils ont pas une couleur très jolie après à la cuisson normalement la couleur change légèrement j'en ai mis partout voilà hop le reste c'est bon comme ça je vais mettre ça là comme ça youp il faudra faire la vaisselle parce que j'ai besoin d'un bol après je le dis pour mon acolyte derrière non non mais c'est parce que il sait qu'après il ne pourra pas faire la vaisselle en fait parce que je vais vous expliquer la vaisselle si vous voulez la faire c'est maintenant parce qu'après on va laisser croûter les macarons et donc si on fait la vaisselle pendant qu'on laisse croûter les macarons alors ici regardez moi je teste ma pâte je fais toujours ça donc j'ai mis ici la pâte oui attends je peux peut-être juste venir montrer deux secondes avec le téléphone je t'ennuie oh tu m'ennuies hop alors il essaye de décrocher nickel voilà regardez en fait vous voyez ici vraiment là en fait je teste ma pâte je regarde je l'ai posée comme ça ma poche à douille et je regarde si elle s'étale beaucoup ou si elle s'étale presque pas ce qui est le cas ici moi je vois déjà que ma pâte elle est parfaite parce qu'elle ne s'étale presque pas c'est le but avec un macaron si ça s'étale bah c'est que c'est cuit vous avez raté maintenant je vais me servir ici de ceci donc c'est une corne à pâtisserie bon pareil c'est Guy Demarde je vais venir ici en fait racler ma préparation vous voyez comme ceci dans ma poche je vais faire ça aussi avec les crèmes tout à l'heure c'est quelque chose dont je me sers énormément ça sert également de coupe pâte hop voilà et là j'ai ma poche à macaron qui est prête d'accord maintenant on va pocher donc je vais demander du coup à Bertrand de rester un tout petit peu comme ça pour vous montrer un pochage de près je vais juste prendre la bête hop voilà et il y a quelqu'un donc c'est pas grave on va juste faire 2-3 macarons hop ça met du colorant partout de quoi ? oui tu veux que j'aille voir la madame ? non je vais voir si il y a 4 ah oui il y en a 4 bonjour bonjour oui c'est pas grave tu peux redéposer là tant pis voilà Bertrand va devoir nous laisser parce qu'il y a du monde dans le magasin désolé donc voilà tant pis vous allez voir comment on va je vais juste remettre le alors je vais juste remettre un petit peu ouh qu'est-ce qu'il m'a fait ? donc attendez voilà hop je vous ai remis un petit peu au centre là malheureusement je sais pas zoomer mais vous voyez quand même je pense très bien ce que je fais donc on va maintenant pocher alors pour pocher donc comme je vous ai dit on a besoin des plaques donc on met toujours la toile de cuisson sur une moi j'ai mis ça là-dessus sur une toile de cuisson aérée et puis ici on va faire donc les macas alors je prends ma poche à douille hop c'est les versets de Marie-Annie on l'a vu là on l'a vu là on l'a vu là voilà oui on s'est eu au téléphone hier c'est ça on fait des macabons oui c'est ça on l'a vu on l'a vu justement voilà vous voyez comme je vous ai dit on est vraiment dans le magasin voilà 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 je voulais ça avec Bertrand ça va ? ça va voilà donc hop j'ai coupé ici du coup ma poche je vous avoue que je suis un petit peu perturbé parce qu'en général vous voyez il n'y a personne qui m'interrompt mais voilà donc et à mon avis vous devez est-ce que vous entendez quand on parle derrière comme ça je vais attendre est-ce que vous entendez fort qu'on parle derrière ou pas pour leur demander d'éventuellement baisser un petit peu le son dites-moi alors je vais attendre de voir si quelqu'un répond ou pas si c'est fort dérangeant ou si ça va pour vous parce que moi je suis prête oui on entend et c'est dérangeant ? oui ça vous dérange ? ok donc je vais demander qu'on baisse le son ça marche Bertrand est-ce que tu sais pas dire un tout petit peu moins fort ? oui bien sûr voilà j'ai communiqué l'information alors on se retrouve ici donc pour cocher premièrement je vais prendre ici Marlin-le-Borge parce que moi je suis droitière donc je vais venir mettre ici ma main comme ça et je vais venir en fait avec ma poche poser ma main dedans voyez donc si je te fais à l'envers je vais mettre ma main comme ça et puis je vais retourner mais dès que je vais retourner forcément ça va un peu couler donc je dois faire attention deuxièmement je vais pocher ici avec un angle tout droit de 90 degrés donc je poche je poche hop je lève je poche hop je lève vous allez voir je vais faire une plaque complète et puis on verra si Bertrand a le temps de venir ok ? hop donc voilà il faut bien les pocher haut vous voyez comme ceci je peux reprendre ? ah oui ils sont partis ? mais comme il veut l'explication complète genre vous allez avoir un petit tour un petit cachet dans la grande place d'accord et ils ont été d'accord qu'il n'y avait pas oui il n'y avait pas vraiment pas tous qui sont à l'envers super et c'est bien à leur retour ils auront des macarons voilà c'est ça voilà donc regardez je vous dis voyez je poche tout droit bien haut hop j'espère qu'ils ne vont pas trop s'étaler parce que je les ai peut-être fait un peu gros hop donc comme ceci en poche et on va vite les macarons on ne s'endort pas dessus quoi d'ailleurs je vous avoue que j'ai un peu de mal à pocher et à parler en même temps hop alors dès que c'est fini c'est super important d'abord on pose la poche à douille de manière à ce qu'elle ne coule pas mais regardez ici c'est super important de tapoter la plaque dix fois donc ça va faire un bruit horrible je suis désolée mais c'est important ok comme ceci c'est fini alors regardez pourquoi tout simplement parce qu'il y a des petites bulles d'air qui sont remontées je ne sais pas si vous voyez mais il y a des bulles d'air un peu partout et donc ces bulles d'air en fait si je ne les avais pas tapotées maintenant elles seraient remontées à la cuisson et j'aurais eu des macarons troués ok donc là maintenant on va les laisser croûter donc je vais mettre ici ma plaque juste là voilà et maintenant je prends ma deuxième plaque à macarons et on recommence donc toujours bien tendre la poche à douille c'est super important et on redémarre le premier est toujours un petit peu moins joli mais normalement voilà je pense que je ne m'en sors pas trop mal au niveau des macarons mais je vous dis il m'a fallu du temps pour y arriver donc si vous faites cette recette suite au live et que vous avez encore du mal alors je vous invite à venir suivre avec moi un atelier macarons ça dure 5 heures pourquoi ? parce qu'on va faire toutes les ganaches on va faire toute la préparation mais 4 fois parce qu'en général enfin non pas 4 fois parce que maintenant je fais moins mais voilà il faut le temps que ça croûte il faut le temps de les cuire que ça refroidisse etc et puis en atelier je vous oblige à faire ce que je n'ai pas fait aujourd'hui c'est à dire le tamisage fin vous voyez donc là de nouveau ceux-ci sont un tout petit peu moins jolis mais on va venir les tapoter alors si pour vous c'est vrai vous inquiétez pas pour nous aussi c'est vraiment très très ennuyant normalement j'ai mon dos sur le micro donc ça a dû atténuer ah c'est bien c'est bien c'est bien il est prévenant voilà et moi qui mets des doigts sur mes oreilles et moi au final et toi toi c'est toi c'est moi c'est moi allez hop on continue donc voilà j'essaye de me concentrer pour qu'il soit bien joli mais vous voyez il faut les pocher assez haut à 0,5 cm de la plaque parce que je vais vous en montrer un pour en rater un volontairement regardez j'en ai qui me font ça vous voyez alors mes macarons ils sont tout moches regardez comme ils sont moches voilà il faut les pocher haut et les laisser prendre leur forme tout seul parce que si vous les pochez trop près de la plaque vous ne mettez pas assez de matière et donc ça fera des macarons qui sont non seulement trop cuits mais qui vont avoir du mal à avoir une collerette et ils seront pas bons et trop haut non plus trop haut même si j'en fais un énorme il va se tasser il va quand même s'étaler hop là je vais devoir un peu retendre ma poche à douille hop voilà donc ici on refait encore 10 fois voilà donc là vous voyez regardez les deux tout petits là vous verrez on fera un macaron avec ils seront vraiment tout petits tout sec pas agréables du tout donc voilà et la dernière plaque hop donc ici alors vous voyez il faut faire des macarons si vous n'avez pas 4 plaques en tout cas avec cette recette je suis désolée mais vous allez y passer le 3 jours en plus de ça on ne peut pas laisser reposer la pâte non plus ad vitam aeternam donc 3 plaques c'est le minimum parce que la 4ème vous voyez moi je vais faire des petites fantaisies là je vais essayer de faire un macaron coeur j'essaye depuis 3 jours c'est vraiment compliqué parce que comme ça je pourrais en offrir à Cédric c'est à dire Abixou Abixou aussi Abixou aussi Victoria quoi parce que les gens ils ne connaissent pas Abixou oui c'est vrai ils ne connaissent pas Abixou c'est le surnom ma fille mes enfants ont des surnoms Bixou et Petite oui voilà comme ça vous savez tout M. Magnon oui on peut dire ça je suis sûr que vous aimez bien aussi Bixou et Petite de toute façon Victoria dès qu'elle croise quelqu'un dit c'est mon petit frère il s'appelle comment ? il s'appelle Petite voilà ok donc maintenant on les laisse croûter pendant ce soir-là vous nous stresse ah oui pardon j'ai pas tapé heureusement voilà regardez tous les trous là oui enfin tous les trous vous voyez toutes les bulles d'air regardez tout ça là ça aurait été très très moche à la cuisson donc alors par contre ce qui m'arrive parfois de faire et là je vais le faire regardez ici il y a un petit truc qui me dérange sur un macarou donc je vais prendre un cure-dent je vous montre vraiment toutes mes astuces là on le voit oui on le voit oui attends voilà donc regardez ici vous voyez il y a un petit grumeau en fait qui m'ennuie et donc je vais venir l'enlever avec un cure-dent ça il faut faire ça normalement assez rapidement parce qu'après il commence à croûter et donc voilà mais là il m'ennuie vraiment ce grumeau hop je vais mettre ici voilà donc du coup je vais essayer de remettre la coque de mon macaron voilà et là pareil je le vois hop il est bien ils seront moins beaux ceux là mais tant pis parce que si je ne le faisais pas ça n'aurait pas été je le mangerais moins oui c'est ça tu vas te sacrifier c'est ça voilà ok donc là c'est bon je le voyais depuis tout à l'heure chaque fois que j'ai déposé une plaque de macaron donc là on va les laisser croûter croûter ça veut dire quoi je vous montrerai alors pendant le croûtage oui tu peux reposer pendant le croûtage on ne fait pas la vaisselle on ne fait pas couler d'eau on ne fait rien du tout parce que si vous faites couler de l'eau voilà donc pourquoi il n'arrête pas de faire vivre parce qu'il est ouvert ah c'est de la vaisselle je pensais que c'était le frigo non c'est de la vaisselle m'ennuie je l'ai c'est bien de temps en temps qu'il a arrêté oui c'est ça pour se râper coucou je suis là ne m'oublie pas donc du coup ici on peut peut-être un tout petit peu faire du nettoyage pendant que je papote donc oui si tu sais faire un bras de nettoyage hop j'arrive je vais mettre tout ça ici voilà oui non mais oui j'ai juste la table voilà et du coup il me faudrait un bol parce qu'on n'a pas de bol on a mal géré là donc bon alors pourquoi est-ce que c'est important de ne pas nettoyer ou de ne pas faire la vaisselle ou quoi que ce soit pendant le froutage tout simplement parce que là les macarons ils doivent sécher donc si je commence à faire une vaisselle avec un bain d'eau bien chaud pour nettoyer tout mon bazar pour prendre de l'avance bah mes macarons ils vont pas sécher et donc comme ils vont pas sécher ils auront pas une belle cuisson ils auront pas une belle collerette donc quand ils sont secs c'est à ce moment là qu'on va les cuire et là en fait je vais prendre mon doigt je vais venir toucher comme ceci mon macaron et il ne doit rien y avoir rien du tout ça doit être totalement sec et ça c'est vraiment le froutage ça peut durer de 10 minutes à jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure ça dépend un peu de où vous êtes moi en général ici les macarons au magasin ils froutent en 10-15 minutes donc on est à tranquille de toute façon on doit faire la ganache là maintenant on va monter deux ganaches une ganache au vanille une ganache à la vanille avec des petits morceaux de framboise fraîche et on va également monter une ganache mascarpone avec le caramel qu'on a fait qui est juste ici il est bientôt froid il coûte déjà beaucoup moins que tout à l'heure il est bientôt froid donc c'est parfait niveau timing on sera bon alors ah oui c'est vrai je ne vous ai pas montré si vous voulez on peut mettre des petites fleurs j'en met deux, trois parce que c'est joli à la cuisson et on peut aussi mettre des petites décos si vous voulez à ce moment-là détourer vos macarons avant le croutage idéalement je vais en mettre sur mes petits cœurs voilà je vais mettre sur mes macarons cœurs plein de petites fleurs je ne sais pas si vous me voyez mais voilà ce n'est pas très grave je m'amuse à mettre des fleurs je vais en mettre un peu sur quelques macarons donc ça ce sont les fleurs comestibles de vanissa voilà je vais aller de l'autre côté pour en mettre un petit peu sur les autres parce que voilà je ne vais pas en mettre sur beaucoup je me dis que ce sera joli d'avoir quelques macarons voilà je souffre pour faire partir l'excédent nickel hop voilà ça me somme bien il y en a quelques uns qui sont fleuris c'est sympa on verra ce que ça donne parce qu'en plus comme les macarons sont un petit peu couleur chocolat ça risque d'être moins joli donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va venir ici voilà donc on va venir prendre ici une grande poche à douille et deux nouveaux et là j'ai pris une douille comme ceci pour avoir un joli dessin regardez donc il y a de nouveau quelqu'un dans le magasin je suis désolée voilà alors alors je regarde donc bravo pour tes kilos en moi merci pouvez-vous me donner le nom des poches à douille one way premium piping bag regarde voilà voilà alors donc ici on adore super pas gênant le bruit c'est des aléas de la cuisine ne vous excusez pas oh c'est adorable et pour faire les coques en coeur bah t'as vu j'en ai fait quelques unes mais j'ai pas encore le truc pour faire les coques en coeur regarde j'en ai fait quelques unes ici mais je suis pas convaincue de mes coques en coeur quoi tu vois voilà donc du coup ici alors donc là maintenant on va venir mettre comme je vous disais la petite douille ici dans le fond parce que je vais monter ma ganache vanille hop donc pour ça je vais alors je vous avoue que je suis un peu stressée parce que normalement la ganache vanille je la monte au au kitchenette voilà je vous ai tout dit je la monte toujours au kitchenette parce que je préfère et je n'ai jamais fait au thermomix parce que parce que j'aime bien mon kitchenette et que du coup honnêtement je suis en pleine hésitation de le faire avec vous quand même au thermomix mais je suis vraiment pas à l'aise parce que autant pour la crème mascarpone j'ai pas de soucis mais pour la crème pour la crème comme ça j'ai pas trop le truc bah on va faire peut-être moitié-moitié parce que c'est une belle quantité on va faire ça on va faire moitié-moitié donc ici je vais prendre ma ganache donc voilà ma ganache elle est ici donc regardez je l'ai faite hier donc là elle est bien prise elle bouge pas voilà donc ça c'est une ganache montée au chocolat blanc vanille chocolat blanc d'ailleurs regardez il y a tous les petits grains de vanille ici dans le fond vous voyez voilà ça je peux vous assurer que c'est une pure tuerie c'est la recette de toque pâtisserie donc c'est pour ça que je me permets pas de la partager parce que c'est pas ma recette et clairement elle est géniale depuis que j'ai découvert cette ganache que je la fais non-stop après voilà je lui poserai la question si elle est d'accord que je la partage mais c'est très facile c'est du chocolat blanc c'est de la crème liquide c'est du de la vanille et pom 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 et un peu de daga enfin de de gélatine en poudre 200 bloom voilà et alors je la je la mixe au bas mix surtout pas au thermomix parce que le fait de la mixer au bas mix ça permet de ne pas avoir du tout d'air qui est incorporé tandis que si je la mixe au thermomix il y a plein d'air et moi je ne veux surtout pas qu'il y ait de l'air dedans et normalement je la monte comme je vous l'ai dit au kitchen head donc là je vais essayer de faire une petite partie au thermomix je suis pas du tout oui de toute façon je le veux écoutez moi vous savez je le veux où je le veux dans la cuisine tu peux me mettre ici là là bas derrière oui là bas derrière oui tu peux me mettre là derrière tu veux mettre le noir ou le rouge parce qu'on en a deux parce que voilà il y a rien à faire ici on est dans un atelier enfin on est dans un atelier culinaire donc un magasin et donc oui on utilise des kitchen head parce que quand on a des pâtissiers ou des pâtissières professionnels qui viennent travailler et bien les thermomix au niveau des quantités ça ne suffit pas et donc voilà on a aussi investi pour eux dans deux kitchen head ainsi que le balix voilà donc là ici premièrement ce que je vais faire c'est retirer hop voilà je viens donc retirer mon film hop voilà et je vais venir le mettre voilà l'un contre l'autre comme ceci et racler en fait vous voyez hop je racle la crème parce qu'il y a plein de crème mine de rien sur le sur le le papier de film alors la ganache il faut la filmer au contact c'est super important pourquoi ? pour deux choses premièrement pour pas qu'elle prenne le goût du frigo et deuxièmement pour ne surtout pas qu'elle croûte parce que vous voyez en la filmant au contact je n'ai pas de croûte je n'ai pas de différence de texture que par contre si je l'avais filmée au dessus j'aurais une croûte bon bah du coup je vais être obligée de lécher d'aller laver les mains je n'ai pas le choix oui voilà exactement parce que c'est bon c'est chaque fois une torture de l'affaire parce qu'en plus comme je suis en plein régime je peux vous assurer que voilà et le qui se pouve de rire à côté le petit personnel non c'est un truc entre nous c'est un stress je ne suis pas du tout comme ça mais en fait souvent le matin quand il travaille il me dit madame la patronne bonjour et je réponds bonjour le petit personnel voilà c'est entre nous c'est comique donc je cherche une spatule je vais prendre une autre voilà donc mais qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait quand même essayer au thermomix je ne sais pas non j'ai pas envie qu'est-ce que vous dites est-ce qu'on essaye quand même au thermomix est-ce qu'on essaye au thermomix une partie et on fait le reste au kitchen aid dites-moi j'attends vos avis je suis merci c'est beaucoup mieux ne dérange pas merci non c'est bon c'est pas dérangeant je suis remontée beaucoup trop loin dans les commentaires oui on essaye au thermomix ok on essaye au thermomix alors ton bol bien sec et ça ira oui mais c'est pas du tout la même chose qu'une crème fraîche c'est pas du tout pareil alors les crèmes fraîches je fais au thermomix les ganaches montées mascarpone je fais au thermomix mais là c'est pas du tout pareil que qu'une crème fraîche ou quoi que ce soit ou des blancs en aile c'est une ganache chocolat blanc c'est à dire qu'elle a chauffé elle a refroidi etc écoutez on va tester au thermomix et puis voilà allez vu que vous voulez tester on va le faire donc je prends un fouet ça se passe comme ça et ah j'ai plus de fouet je pense j'ai plus de fouet propre ben c'est 30 enfin je cherche un peu oui 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 je sais j'ai remarqué 30 secondes il faut que je trouve un fouet j'arrive j'arrive magnifique c'est parfait voilà j'ai trouvé un fouet dans mon tableau en plus il est bien sec donc alors j'ai mon bol qui est donc propre et totalement sec je viens mettre mon fouet toujours de la même façon je le mets je le tourne un petit peu voilà et je vais venir mettre du coup la moitié de ma ganache regardez comme elle tient bien vous voyez c'est une ganache enfin elle a cet aspect un peu gélatineux c'est tout à fait normal donc je mets la moitié dedans hop voilà alors hop donc voilà le reste donc je garde je vais le mettre dans mon bol de kitchenette allez kitchenette c'est de la résistance voilà et donc là je vais mettre le reste dans mon bol comme ça je préfère monter deux séparés de toute façon voilà et comme ça on pourra comparer aussi parce que voilà je suis conseillère thermomix mais je ne suis pas je ne suis pas une autruche je ne mets pas la tête dans le sable en disant le thermomix il fait tout tout oui il fait presque tout le thermomix il fait presque tout et oui quand tu achètes un thermomix tu peux quasi tout cuisiner mais il y a des choses ben que voilà que je préfère quand même faire avec d'autres d'autres vaux voilà et celle ou celle ou celui qui reste en mode si c'est parfait etc ben moi ça m'énerve ça m'énerve parce que quand on vend on doit être honnête je trouve et voilà bref passons à certains détails voilà on libère tout c'est très bon donc ici le truc c'est que quand on fait le ganache on ne peut pas la quitter des yeux donc je vais d'abord faire celle au thermomix et puis je ferai celle au kitchenette hop donc là je vais programmer vitesse 3,5 sans sans programme donc vitesse 3,5 il y a plein de monde qui rentre donc ça commence à vraiment me perturber c'est très compliqué mais c'est vrai donc vitesse 3,5 sans programmer de temps voilà et je vais regarder ce que vous voyez c'est ça qui est compliqué c'est qu'en fait quand elle se colle au bord je ne vois pas quand elle est prise parce qu'avec le kitchenette ça se voit tout de suite je suis passée à la vitesse 4 c'est la vitesse maximum avec le flow et à la vitesse 4 je suis concentrée je pense qu'elle est prise je pense qu'elle est prise bah je dirais même qu'elle est parfaite regardez regardez comme elle est belle elle est nickel voilà et elle n'est pas du tout grainée parce que ça c'est le truc qui m'a énervée la semaine dernière avec ma ganache montée mascarpone elle est grainée non elle n'est pas grainée elle n'est pas grainée du tout donc voilà et j'espère que YouTube ne va pas me censurer pour ce jeu de vous parce que ils sont intransigeants c'est hallucinant donc du coup elle a l'air bien je vais la goûter pour voir si elle est bien montée si elle est suffisamment aérée hop ça c'est la tâche la plus dure de mon travail elle est bien elle est très bien elle est pas elle est moins légère je trouve que le kitchenette je vais faire ça le kitchenette hop ça ne m'a pas duré longtemps voilà je vais donc je rentre le kitchenette et je vous montre la différence et là il faut rester à côté aussi c'est pareil avec le thermomique donc je vais la tester désolé si je parle pas mais je me dis de toute façon vous n'allez pas m'entendre de si loin je vais encore un tout petit peu la battre et puis on sera ok on va mélanger les deux voilà là elle est parfaite hop vous voyez il n'y a rien à faire honnêtement je préfère celle du kitchenette clairement niveau visuel je vois qu'elle est elle est beaucoup plus aérée vous voyez je le vois direct c'est pas pareil pour moi je suis désolée même en tant que conseillère thermomix que j'adore mon appareil elle est beaucoup plus compacte alors oui elle tient regardez elle tient super bien il n'y a pas de problème elle tient merveilleusement bien c'est pas le souci mais je vais re-goûter les deux je suis quand même plus convaincue ah non elle est faite elle est faite mais coucou mais voilà il n'y a rien à faire je reste quand même voilà voilà alors hop donc je vais retomber mes deux ganaches et je vais goûter hop donc ici la ganache au kitchenel elle est ultra aérée elle est vraiment très légère très agréable la ganache au thermomix déjà rien qu'en la prenant elle est beaucoup plus compacte non vraiment mille fois qu'il tient désolé non je suis même pas fan c'est la même ganache mais non j'aime pas du tout donc je vais laisser sur le côté pour le moment voilà mais par contre on fera la crainte à ce qu'on monte tout à l'heure et là il y en a et donc si je la bats plus qu'est-ce qui va se passer il va simplement se passer qu'elle va trancher si vous vous posiez la question voilà ce qui va se passer donc là je vais déjà mettre cette crème là ah mais du coup après j'ai quand même vérifié aussi les macarons parce que tout doucement on va quand même les faire cuire aussi le but c'est que je puisse vous montrer en live le fait que ça que ça croûte bien donc alors le croutal on est nickel regardez-moi ça donc là en passant je préchauffe mon four à 160 degrés ah il a tout laissé dedans Bertrand il faut enlever tout ce qu'il y a dans les fours s'il te plaît voilà tiens sauf les grilles mais le reste qu'on l'ait donc regardez voilà et donc voilà je prends mon doigt ici voyez ils sont froids c'est vraiment ah oui je viens de les mettre en route hop voilà et il n'y a rien du tout voyez donc je touche le macaron je le touche bien voilà il n'y a rien sur mon doigt ça veut dire qu'ils sont croûtés ok donc maintenant on va déjà mettre les deux premières plaques dans les fois que c'est préchauffé là c'est pas encore chaud pour enlever les plaques aussi s'il te plaît voilà comme ça ce sera nickel ça va partir en cuisson donc on a testé la ganache au thermomix tu peux je te laisse goûter attends on va rien dire il n'a peut-être rien entendu vas-y goûte non seulement pas j'ai absolument rien entendu mais c'est parfait il n'a rien entendu voilà tu dois tester les deux différentes textures ça c'est Kenwood ici la meilleure et ça c'est terminé très épaisse très épaisse alors si elle peut être effectivement coutureux tu reboutes avec la même cuillère c'est pour nous mais j'ai pas lancé alors laquelle tu préfères au niveau texture quelle est la différence de texture d'abord pourquoi je trouve très très peu entre l'une et l'autre j'avais du mal à celle-ci est beaucoup plus léger celle-ci est ultra compact c'est là la plus compact mais c'est là elle est à la fois compact mais à la fois elle est compact et après ça reste une ganache donc forcément c'est 600 grammes de crème et 180 grammes de chocolat honnêtement pour moi les douces sont excessivement bonnes oui parce que la ganache est bonne en soi même au niveau de la texture c'est la très bonne aussi ah oui tu veux bien oui on a un bon peut-être que je suis trop difficile mais voilà en attendant on va d'abord travailler celle-ci on a plus de spatules tu sais me donner des spatules non s'il te plaît parce que là j'ai besoin de spatules oui ça va aller quand il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix à la guerre comme à la guerre voilà alors donc je viens ici récupérer la ganache de mon Kenwood de mon Kalyx j'ai du mal Kalyx Kalyx bref c'est un Kitchin c'est pour vous dire à quel point je fais attention à ça parce que moi j'utilise une quantité impressionnante de spatules tout le temps occupé avec des spatules je ne fais pas la paix mais si maintenant ça va parce que c'est c'est croûté donc là ils sont bientôt chauds alors donc je prends ma ganache je te mets là voilà et je vais venir ici alors j'essaye de la toucher le moins possible pour ne surtout pas la réchauffer je vais faire un tout petit peu la toucher pour chasser l'air hop voilà et de nouveau avec mon petit racloir donc ici elle ne s'étale pas du tout et j'ai envie d'être heureusement parce que sinon je ne saurais jamais parcier mes macarons donc hop voilà ça ici je la pousse ici en dessous voilà hop je la tourne bien et je vais la mettre au frigo comme ceci vous voyez en dessous et là je la mets au frigo comme ça jusqu'à ce qu'on l'utilise hop voilà maintenant on va faire la ganache mascarpone montée donc hop je prends du mascarpone de la crème fraîche du sucre et un bol propre et un bol propre exactement bah du coup je vais quand même mettre celle-ci en poche à douille et tu en train de quelle route ? non non thermomix ah non oui oui parce que oui parce que j'ai besoin de calme on en a pas en mille et c'est pas un quai de brou dans tout ce qui va c'est un petit chenel on y arrive pas on y arrive pas l'un comme l'autre et pourtant quoi ? tu vois vraiment une douille différente ? non c'est juste qu'il est en haut ah oui ok sinon voilà alors hop donc j'ai mis une autre douille parce qu'au bout il y a un moment je n'ai pas non plus 45 minutes de douille différentes et je vais donc mettre ma ganache du thermomix dans une poche à douille voilà hop encore 10 minutes ? oui si ça va pour vos clients je peux m'arrêter plus ah ok là vous trouvez 15 parce que j'aurais voulu je vais enfourner tout de suite les macarons là parce que j'aurais voulu vous montrer au moins une plaque de macarons qui sort du four donc là le four est préchauffé à 160 degrés en chaleur tournante et je viens le programmer 16 minutes c'est parce que je connais mon four maintenant moi chez vous je ne connais pas votre four donc je ne sais pas vous dire combien de temps il faudrait mettre dans votre four mais en tout cas dans les deux miens parce que j'ai deux fours et bien je mets je mets 160 degrés 15, 16 minutes pardon voilà et donc je n'ouvre pas du tout la porte du four je fais une attention de toujours la laisser fermer parce qu'il y en a qui disent oui j'ouvre à mes cuissons machin etc non moi je fais comme ça et ça marche très très bien donc voilà je continue avec mes ganaches alors hop je vais regarder s'il y a des commentaires coucomandine je viens de faire mon virement à Laetitia j'ai hâte de le recevoir c'est qui ça Laetitia je ne sais pas hop hop alors deux parfaites on passe à j'aime pas du tout non non elle était parfaite visuellement mais elle est trop elle est pas assez aérée elle est pas assez aérée c'est ça c'est ça la différence que je trouve mais elle est parfaite visuellement mais je voilà elle me dérange en bouche en fait je ne je serais pas j'aurais du mal à manger par exemple cette ganache comme ça c'est trop écœurante que par contre celle du KitchenAid elle est tellement aérée que c'est pas un problème mais voilà après vous avez eu David Bertrand qui a dit que pour lui c'était pareil mais après c'est pas une super fine bouche de la pâtisserie donc voilà alors ici donc zoop on récupère la ganache donc là elle tient très bien il n'y a rien à dire à ce niveau là mais maintenant peut-être qu'avec les macarons la framboise fraîche etc en soit on ne va pas le sentir on ne verra pas trop la différence vous voyez elle tient vraiment super bien par contre donc si vous n'avez pas d'autres robots à la maison le Thermomix fait parfaitement l'affaire il n'y a pas de soucis ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est juste que moi comme j'ai le choix oui je préfère la monter au KitchenAid voilà allez donc hop la deuxième ici donc là les macarons sont en puissant il laisse 15 minutes je ne sais pas vous accélérez le temps mais par contre j'ai une fournée qui est déjà prête donc d'office on va travailler de toute façon avec ceux-là pour les ganaches hop donc alors avec une recette de ganache comme ceci vanille complète je fais une fournée de macarons donc comme je fais deux fournées de macarons au total du coup j'ai besoin de deux ganaches voilà hop donc celle-ci aussi pareil hop au frigo voilà master point j'ai déjà pris zoop donc ça je vais mettre au lavage je vais faire un tout petit peu de place parce que je commence à en avoir partout et j'ai pas de bol j'ai plus de bol propre tout le monde est prêt à l'arrêter alors ici je vais goûter ça donc ça je vais ranger j'ai un tout petit peu de rangement de ah mais si j'ai un bol propre c'est génial j'adore il est apparu comme par magie ça c'est la magie de de c'est la magie alors là maintenant je vais faire une crème mascarpone montée donc moi j'ai déjà testé plusieurs fois qu'est-ce que je fais je vais mettre imaginons si je mets 200 g de mascarpone et 200 g de crème fraîche je vais mettre 40 g de sucre j'additionne ma mascarpone et ma crème fraîche 50-50 donc 400 divisé par 10 ça fait 40 donc 40 g de sucre et 400 g de mascarpone etc donc qu'est-ce que je vais faire du coup je vais venir poser ici dans mon thermomix 200 g de crème fraîche donc là c'est pas très grave si vous êtes pas précis voilà 223 pas de soucis je vais donc mettre 223 g de mascarpone tout simplement en fait et du coup 223 et 223 je vais donc mettre 44 45 g on va dire de sucre ouh il fait de la résistance c'est plus papy il fait de la résistance c'est le pot il fait de la résistance voilà ok donc alors si vous vous demandez le caramel ici c'est la recette de croucomix donc hop je prends des cuillères je viens on va mettre 223 grammes de mascarpone c'est quasi la moitié du pot alors pour la crème fraîche moi je travaille toujours avec la 2 biques 40% je l'achète en 2 litres parce que là ici on a une consommation de crème fraîche c'est quand même hallucinant et donc voilà donc 223 on a dit donc on est à 183 201 là par contre du coup il faut que je sois précise 223 je vais aller jouer l'auto allez ça je me ferai m'en occuperai après donc 223 223 223 fois 2 ça fait ça fait 446 donc 44 45 grammes mais je ne vais pas trop la sucré parce que j'ai une caramel mais d'un autre côté pour qu'elles m'ont bien j'ai réfléchi ah est-ce que je mets du sucre ou pas je vais mettre la moitié de sucre je vais mettre 20 grammes parce que comme j'ai mon caramel qui est quand même méga sucré aussi donc je ne vais pas mettre 40 je vais mettre 22 grammes en fait 22 23 est-ce que tu saurais me donner un fouet s'il te plaît merci il va dire ne viens plus faire de live au magasin s'il te plaît oh c'est bon j'aime bien j'ai déjà pris celui-là c'est celui-là que tu cherches bon voilà 22 c'est bien 23 ok hop ça c'est une belle soup j'en mets pas trop je vais mettre ton fouet on crince le bien après à l'eau froide pour pas qu'il soit chaud ça c'est super important je vais ici regarder mon ça ne va pas prendre des cuillères heureusement on a un de l'oeuf bc donc je vais goûter ici mon caramel qui est très bien qui est encore un tout petit peu enfin il n'est pas chaud on ne peut même pas dire qu'il est chaud il doit être à 30 degrés c'est pas l'idéal clairement je ne peux pas le passer 5 minutes au congélateur qui se fiche un peu le caramel le saldou de coco mix c'est délicieux je vais le mettre au congélateur 5 minutes comme il dit pendant ce moment je vais vous montrer le croutage de macarmini le wagon la colouette qui est déjà là regardez venez venez je vais vous montrer comme ils sont tout beaux alors là vous ne voyez rien puis la magie regardez ils sont bien croûtés croûtés ça n'a pas plu ils sont bien il y a une belle belle collerette elle est vraiment magnifique je ne sais pas si vous voyez si vous voyez bien là il y a mes petites fleurs aussi voilà ils sont vraiment magnifiques je ne sais pas ce que vous en pensez mais je suis plutôt fière de moi donc ici du coup je vous montre là il manque le fouet je vais le mettre il est là hop du coup donc le fouet il est bien sec je vérifie on vient le mettre comme ceci hop et on le tourne comme ceci donc là on va venir fermer et je vais programmer vitesse 3,5 sans programmer de temps mais je dois attendre que mon caramelle est un tout petit peu plus refroidi qu'est-ce qu'on pourrait faire ? je vais bien vous montrer du coup ici ce d'hier four magique voilà en plus four magique qui transforme également la couleur donc voilà regardez comme ils sont beaux je suis très perdue ma carrière voilà ah bah non je ne vais pas dire que ça devient habituel mais voilà il y a ici quand même pas mal hein ils sont beaux alors du coup regardez j'ai prévu une petite petite truc jolie du colorant alimentaire de surface comme celle-là c'est un valentin demain je me suis dit qu'on allait faire des petites des petites fioritures donc celle-là elle est sale ça c'est propre donc après ici ce qu'on va faire maintenant en fait c'est préparer les macarons pour les remplir donc les macarons je ne peux pas nous trois temps mais elle va se réchauffer donc ça en fait ben rien voilà il faut que j'avance parce que si j'avance pas déjà en plus il y a des personnes il y a les gens qui viennent de liège qui sont là et qui sont venus pour une explication thermobix complète les pauvres je lui avais dit au monsieur je vais vous arrêter macarons mais il a peut-être parlé non dis-moi je te dis le monsieur je lui avais dit que je faisais ah oui il n'y a pas tenu je n'ai pas ce que je l'ai eu au téléphone hier donc vitesse 3,5 sans programmer de temps et tout va bien non non c'est ça c'est juste le démarrage donc là je prépare ici du coup ma cuillère je peux peut-être filmer tout le coup j'attends je mets ma main tout simplement parce que ça se pide un peu pour le moment vous voyez voilà en fait je peux me faire trop l'intérieur voilà donc là vous voyez c'est encore trop liquide je ne peux pas me permettre d'ajouter quelque chose comme ça je dois attendre que ce soit un peu plus pris donc là on patiente là ça commence vous voyez moi je le vois ça commence à être pris ça commence tout doucement on commence à avoir des sillons dans la crème voilà donc là j'espère que mon caramel n'est pas trop chaud ça voilà tant pis j'ai envie de dire si c'est trop chaud je vais le faire comme ça je mets la dose je ne sais pas vous dire qu'est-ce que j'ai mis comme quantité encore un petit peu encore un petit peu je suis difficile mais parce que je vois que la crème redescend là elle est bien hop donc regardez voilà vous voyez cet aspect ça c'est le thermomix qui donne cet aspect mais elle n'est pas grainée regardez en dessous elle n'est pas grainée vous voyez le thermomix donne un aspect comme ça mais c'est le fouet en fait ça voilà donc sinon elle est bien elle est très très bonne tu veux quoi ? tu as une cuillère pour moi ? non j'en ai pas c'est pas de brève voilà tu te rattaches ? oui donc elle est très très bonne alors maintenant on va la mettre dans la dernière poche à douille nos macarons du four seront prêts dans 4 minutes donc pour ceux qui attendent de voir les macarons qu'on a fait ensemble 4 minutes de patience et vous serez soulager donc là j'ai plus assez je mets un peu tout ce que je trouve elle est même pas à l'envoi hop elle est tombée dans une force de quoi ? tout va bien tout va bien tout va bien oui moi je suis super bien franchement j'ai trouvé ça très chouette de faire ça ce matin avec vous alors bon là je vais la mettre dedans donc moi personnellement dans les macarons je préfère des garages montés que des crèmes mascarpone je vous le dis maintenant voilà ça c'est aussi chacun qui veut l'avantage de la crème mascarpone c'est qu'on l'a tout de suite ça c'est l'avantage la ganache montée par contre forcément on l'a pas tout de suite il faut attendre qu'elle repose au frigo il y a dans plusieurs heures puis il faut seulement la monter donc tout dépend en fait si vous êtes pressé ou pas d'avoir une ganache trois minutes euh non après oui pour sortir les macarons donc là hop voilà hop voilà alors donc donc là j'ai mis quand même une belle quantité de caramel vous voyez elle est quand même prise et ça par contre c'est toujours 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 au thermonix ça n'a même jamais enfin ça m'est jamais venu à l'esprit de le faire dans autre chose que le thermonix oui tu peux goûter bah tiens tu peux nettoyer il adore nettoyer les bols il reste beaucoup là donc celle-là je vais la mettre au micro-ondes mais non pas du tout je vais la mettre au trigo idem que c'est copine moi je mets pas de colorant dans les ganaches après si vous voulez en mettre vous pouvez mais euh voilà moi je préfère laisser la couleur comme ça après c'est vrai que du coup c'est les coques de macarons qui sont colorées je pousse la ganache elle est bien vieux voilà hop donc là pareil je tourne je le mets en dessous et au frigo je ne coupe pas le goût tant que je n'ai pas euh je ne l'utilise pas alors ici euh dans une minute sortie tu peux peut-être montrer juste pour regarder le macaron qui tient encore il y a après le jeudi qui est au frigo on va plus le manger il faut quand même de le jeudi mais vous voyez c'est un macaron qu'on a fait avec l'atelier macarons avec les filles et il est quand même toujours là donc euh voilà il tient bien la ganache tient bien elle ne retombe pas du tout parce que ça aussi on me dit oui mais après les ganaches ça retombe ou quoi que ce soit mais non 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 ça ne retombe pas donc on va sortir maintenant ici les ça on va prendre le frigo alors je mets les gants parce qu'il y a enfin oui d'office je mets des gants pour sortir les trucs du fou mais hier je me suis encore brûlée vous voyez la petite ligne là sur ma main parce qu'en fait j'étais tellement pressée tu vois j'étais tellement pressée que j'ai sorti une plaque de fond mais je n'avais pas mis de gants à la deuxième main et de la plaque à glisser donc j'ai pu la rattraper bien sûr et forcément à 160 degrés ben c'est chaud et oui voilà quand on est pressé on ne fait pas toujours les choses bien donc moi je te suis ben il a fini oui attend je suis avec la plaque ah non je vais lui montrer là ça n'a pas de soucis non mais l'autre plaque pour l'autre puissant oui oui ça oui 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 mais t'as dans les gants ben là ils sont froides ah oui comme ça oui 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 tout à fait ah ils sont beaux alors avant de remettre on remet d'abord 160 degrés pour être sûr voilà ils sont là on a fini de toute façon je vais en partir 3-4 et puis le live est terminé donc on est bon regardez voilà donc on va cuire les autres hors live voilà mais regardez je voudrais vous montrer quand même qu'ils sont parfaits voilà vous voyez ils sont absolument parfaits nos macarons voilà voilà donc je vais en farcir 3-4 pour vous montrer et puis on va se quitter là hop donc là je vais mettre sur les échelles à pâtisserie de Guy de Marbe pour bien refroidir et voilà j'ai tout qui est bien donc là je mets ici ma deuxième plaque donc ça c'est une échelle à pâtisserie qui est parfaite pour laisser refroidir ou reposer des préparations je vais bien fournir dans le four voilà maintenant on va enfourner ceux-là et puis dans 2 minutes on finit le live voilà hop mes dos et voilà alors je vais juste ici donc vous montrer 2-3 macarons hop c'est que c'est juste prendre encore le téléphone de 2 minutes comme ça on fait quelques macarons avec eux et puis on est bon donc là j'ai repris ma ganache je vais ici couper le bout donc avec le petit couteau qui a disparu je vais en reprendre non c'est pas que dalle dans la cuisine c'est le genre de choses qu'on peut peut-être pas dire pour le moment je m'excuse voilà donc ici voilà hop ma ganache elle est bien belle elle arrive elle est là donc qu'est-ce qu'on va faire je vais essayer de regrouper quelques paires de macarons voilà ceux-ci vont parfaitement ensemble là je vais repérer les gros macarons d'abord hop voilà celui-là il est très très gros plus ou moins ah non il va avec celui-ci il sait bien j'ai fait deux non il est trop petit oui il est vraiment très gros je vais vous en faire 4-5 hop vous voyez donc il faut repérer les macarons qui vont ensemble voilà ok alors maintenant donc là j'ai quelques macarons je dois choisir la coque du dessus si elles sont très belles toutes les deux donc la coque du dessus je la mets comme ça et la coque du dessous du coup attends qu'est-ce que je fais des bêtises voilà voilà on va faire ceci et ce sera parfait voilà alors ok donc là je prends ma ganache et voilà je viens simplement il faut bien qu'elle soit serrée parce que mon macaron il va tourner là je peux venir mettre une petite framboise si j'ai envie je laisse le trou pour mettre la framboise ici là je peux aussi si j'ai envie pousser comme ça voilà regardez comme ils sont gros ils sont bien là je vais attendre voilà alors moi je suis généreuse en ganache vous voyez hop après si vous voulez quelque chose de lisse vous pouvez aussi mettre une douille lisse si vous préférez je vais juste tester un truc mais on va voir si ça passe non mais en gros si vous voulez utiliser une douille lisse vous pouvez aussi je le réfléchis je n'en ai plus des douilles lisses à part la toute grosse là ça n'ira pas mais voilà ça c'est chacun qui choisit moi j'aime bien faire ça je vais mettre la petite framboise comme ça vous voyez hop ici regardez donc là je viens prendre une framboise hop je viens l'appuyer au centre et puis je ferme et comme ça quand je vais mordre dans mon macaron vous voyez bah j'aurai ici la framboise au milieu ça c'est des beaux macarons à offrir à se faire offrir on peut faire aussi un petit coeur si vous voulez en super vitesse là voilà plus ou moins mais les petits coeurs sont pas je suis pas c'est pas les plus beaux quoi les petits coeurs voilà hop petite framboise zoop voilà petit coeur d'amour voilà c'est un valentin voilà voilà allez on va se quitter là parce que je vous dis j'ai des personnes et oui on va juste vous remonter quand même ici les plaques d'aujourd'hui peut-être voilà je vais prendre le téléphone tu peux aller leur dire qu'on a fini parce que les pauvres ils attendent regardez comme ils sont beaux je sais pas ce que vous en pensez mais moi je les trouve parfaits voilà et ben je vous laisse ici donc merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui et on se dit à bientôt pour un nouveau live et je vous poste les résultats des recettes et toutes les recettes etc. tout à l'heure ça va ? merci beaucoup salut salut